Hier, vers 20h, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie Asaphétida 50mk pour un soin sur elle, et mon subconscient aurait invoqué l'énergie Asaphétida 100mk pour un soin sur moi. Selon Wikipédia, l'Asphétide, ou Asaphétida, est une gomme résine utilisée comme drogue végétale et comme épice. Elle est extraite de la racine pivotante de plusieurs plantes du genre Florula, famille des Apiacés, qui croissent en Iran, ainsi qu'en Asie centrale et du Sud. C'est une substance dure, de couleur rose-pâle à brun rouge foncé, qui dégage une odeur forte et piquante. Celle-ci évoque l'ail, l'oignon, l'œuf pourri ou le gaz d'éclairage, et lui vaut sa qualification de « fétide », c'est-à-dire « puante », nauséabonde. Selon une source sur Internet, l'Asaphétida est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, notamment en médecine ayurvédique et dans d'autres systèmes médicinaux. L'Asaphétida doit être utilisée avec précaution, car à forte dose, elle peut provoquer des effets secondaires tels que des irritations gastro-intestinales. L'Asaphétida est parfois utilisée pour se protéger contre le mauvais œil dans certaines traditions magiques et spirituelles. Comme je l'ai déjà écrit, les énergies homéopathiques du type Asaphétida suppriment certains types de mauvais œil selon la magie. La magie nous aurait conseillé d'invoquer ces énergies sur nous, pour se servir de nous comme diffuseurs d'énergie pour faire un soin sur un très grand nombre d'âmes, dans ce réseau du bas astral que nous avons rejoint récemment pour délivrer les innocents qui s'y trouvent. Je serai très heureuse si cela fonctionne. Selon la magie, cela a atteint beaucoup d'animaux. Vers 3 heures du matin, dans la nuit précédant ces invocations, Prime Video m'a proposé un film intitulé Le Mauvais œil. Prime Video ne m'avait jamais proposé ce film auparavant. Il s'agissait encore d'une manifestation de la magie, communiquant à propos du réseau énergétique. Avant nos invocations des énergies du type Asaphétida, j'ai vu, par clairvoyance, des lapins subissant des tortures infligées par des humains, puis d'autres animaux d'espèces différentes souffrant de la même manière. Clea semblait très triste. Par le biais d'une communication animale, j'ai appris qu'elle était profondément affectée par la souffrance des animaux dans ce réseau. Depuis nos invocations de ces énergies, elles semblent beaucoup moins tristes, mais nous avons encore beaucoup de travail pour tous les libérer. J'espère qu'un jour, Clea, moi-même, les esprits qui nous accompagnent, ainsi que d'autres esprits bienveillants, y parviendront, et cela le plus tôt possible. Selon une source, l'Asaphétida a été utilisée dans diverses pratiques magiques à travers les âges, notamment dans les rituels de protection, de purification et d'exorcisme et pour des sorts de dissuasion et éloignement. Les énergies homéopathiques du type Asaphétida aussi protègent, purifient, exorcisent et dissuadent et éloignent des entités maléfiques selon la magie.